C'est un conseil de grand frère, j'ai mon autre préparateur physique à Mounana qui m'a donné le conseil. Il m'a dit, même lui quand il jouait, il a commencé à préparer ses diplômes étant un joueur. Donc ça n'empêche rien de venir faire ce stade de jour. C'est déjà une très bonne chose, ça me permet aussi de m'améliorer parce qu'à travers le stage, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Maintenant, on ne sait jamais, la carrière est aléatoire, peut-être que je peux terminer par là. Donc j'ai profité pour faire ces deux jours de stage. La fédération a fait un grand geste pour les entraîneurs de gardiens. On a retrouvé vraiment des exercices de vivacité, de réflexe, d'intensité physique. Vraiment, en deux jours, on a beaucoup appris. Les instructeurs sont très contents avec les stagiaires et je pense que les stagiaires ont profité beaucoup. Ils ont appris beaucoup pendant les deux jours avec deux instructeurs qui connaissent bien la réalité du Gabon. Je pense qu'ils ont appris, les stagiaires ont appris beaucoup pour donner à ces joueurs. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont en première division. Il a manqué deux entraîneurs de deux équipes de première division. Il y avait seulement deux entraîneurs de division 2. Et ça, c'est dommage parce que le cours d'entraîneur de gardiens s'était directionné spécialement, c'était par tout le monde, par tous les entraîneurs de gardiens debout. Mais spécialement pour la première et deuxième division, c'est très important, c'est le plus haut niveau. Et nous avons eu seulement deux entraîneurs de deuxième division. C'est dommage ça. Mais bon, c'est très important la formation d'entraîneur de gardiens parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Pendant les deux ans et demi que je suis là, la FIFA n'ait pas donné le cours d'entraîneur de gardiens. Et on a décidé d'appeler quelqu'un de l'étranger pour venir ici et donner un cours pour l'entraîneur de gardiens. Je pense que c'était bien passé et j'espère qu'ils profitent de ça.